bonjour à toutes et à tous puisque nos amis sur facebook nous rejoignent c'est un conseil donc qui ne présente pas un énorme ordre du jour comme vous pouvez le voir mais sur des délibérations qu'il fallait prendre pour certaines mais avant la fin du mois de janvier donc c'est pour ça que vous a réuni il y aura des régularisations vous verrez et vous l'avez vu d'ailleurs de délibérations que l'on a vu et puis notamment c'est surtout des virées délibérations un petit peu institutionnelle ou technique donc la situation conseille bien sûr un de plus se présente se réunit dans un contexte toujours sanitaire toujours particulier et sans plus de vision pour l'avenir que nous en avions la dernière fois donc c'est comme ça on essaie de faire face il vient évident que cette situation a des incidences sur la vie économique sur la vie institutionnelle sur la santé des gens et donc les collectivités sont impactés je dirais plus ou moins lourdement mais de plus en plus lourdement par par cette crise que ce soit sur le plan financier mais aussi sur le plan des actions à mener ou des phénomènes que l'on voyait pas d'habitude qui apparaissent dans la société et tout ça bien sûr et doit attirer notre attention nous devons rester vigilants vous l'avez vu peut-être dans les journaux on a on a eu quelques petits soucis pendant le couvre-feu et la nuit d'intrusion dans nos dans nos bâtiments publics et nous sommes intervenus pour sécuriser nos bâtiments publics parce que il ya notamment l'espace coup d'air il ya des voilà il ya des choses qui qui sont très fragiles on peut pas laisser rentrer les gens comme ça et donc pour l'instant ça s'est calmé mais nous restons vigilants sur la la protection de nos bâtiments on en fait des rondes ou voilà il faut il faut que nos bâtiments soient surveillés pendant cette période parce que le couvre-feu ça peut se comprendre après je suis pas là pour juger mais fait que les gens réagissent pas tout à fait de la même façon il ya un besoin énormément de se défouler un besoin énormément chez tout le monde chez les jeunes peut-être en particulier parce que c'est quand même une génération quand on a 20 ans et qu'on passe un an sans sortir sans voir c'est ça ça devient extrêmement compliqué et donc c'est pour ça que dans des fêtes nocturnes s'organise et voilà avec pas toujours bien choisi et de toute façon voilà il ya un couvre-feu c'est comme ça c'est pas nous qui le décidons on essaie bon globalement la nuit sur les rondes qu'on a mené le couvre-feu est relativement bien respecté voilà pas eu de grosses anomalies mais il est une continuons donc à être vigilants c'est des phénomènes effectivement que nous voyons pas avant sur le plan de je dirais de la santé pure proprement dit en tout cas en ce qui nous concerne bon qui sont qui nous concerne mais sur les lieux publics où il ya des rassemblements je pense aux écoles où la situation pour l'instant je la faille est calme voilà les directeurs les directrices on n'a pas de retour vraiment dramatique enfin en tout cas alarmant mais il ya certainement des cas comme partout et donc nous avons bien épluché les dernières recommandations en tout cas en termes de protocole qui n'ont pas beaucoup pire en ce qui nous concerne en tout cas pour la cantine qui n'ont pas évolué donc ils correspondent à ce que l'on faisait déjà donc il n'y a pas eu de vraiment de grosses modifications à réaliser après on attend maintenant est ce que il va se passer pendant les vacances après les vacances vous que là on est comme tout le monde on attend les décisions sur les pads la situation a été très critique à un moment donné enfin très critique ils ont en tout cas il y avait une alors sur les pas d'abord il ya un nouveau directeur à monsieur david penrou qui est arrivé donc j'ai une pensée pour madame farval donc qui a pris sa retraite d'ailleurs que je n'ai même pas pu revoir parce qu'avec le confinement et tout qui a fait de longues années ici et qui a apporté sa pierre à l'édifice c'est le cas de le dire mais monsieur penrou aussi qui est très quelqu'un d'également très compétent a pris les choses en main et notamment pour le suivi du chantier qui est un chantier très compliqué mais il ya christian qui est là voilà monsieur penrou avait déjà fait la restructuration de notre établissement donc voilà son aide va nous être précieuse pour mener ce chantier qui est maintenant commencé puisque même si c'est pas je vous rappelle la municipalité directement qui porte le la maison de retraite c'est un établissement public autonome nous intervenons financièrement et nous suivons bien sûr les travaux c'est un équipement extrêmement important pour la commune et je suis particulièrement heureux que ce chantier avance maintenant et qu'on puisse dans un an deux ans enfin dans trois ans même on va dire on va on va dire pour que l'on puisse avoir un équipement tout à fait aux normes et accueillant voilà sachant que le donc sur le plan sanitaire au niveau de l'epad de belles les choses sont entrées dans l'ordre il n'y avait pas de cas avérés il ya une quinze personnes vaccinées puisque toutes les autres avaient attrapé le kovid donc il n'y a pas besoin de les vacciner et des donc qui sont la première vaccination a eu lieu il ya quinze jours maintenant donc voilà il ya eu assez dose pour l'epad en tout cas de de fétia sur notre commune on s'est proposé à l'ARS pour s'il fallait si on pouvait mettre un centre de vaccination donc on nous a dit en gros qui est bon pour l'instant il fallait attendre parce qu'il n'y avait pas de vaccins disponibles mais on commence à s'organiser au cas où au cas où il y aurait des vaccins disponibles donc on commence à s'organiser pour contacter les professionnels de santé parce qu'il suffit pas de dire je suis un centre de vaccination encore faut-il trouver des docteurs des infirmières enfin c'est pas nous qui allons vacciner jusqu'à preuve du contraire donc voilà donc on est dans cette phase là des salles et des lieux on en trouvera toujours et puis nous nous prenons une attention particulière également pour les personnes qui auraient des difficultés à se déplacer on les prendra en compte comme on fait pour les courses voilà il ya tout ça à mettre en place avant et puis si on doit après mettre réellement en pratique ces centres de vaccination mais qu'on soit prêt pour le faire parce que il y en a besoin quoi visiblement voilà mais pour l'instant tous les centres de vaccination souvent qui ont été ouverts et qui n'ont pas d'accès ont refermé donc on va pas ouvrir un centre pour le refermer puisque nous a clairement dit que pour l'instant mais peut-être que dans deux mois trois mois voilà mais donc c'est parti sur sur ce plan là ensuite évidemment on s'intéresse à l'économie avec des secteurs qui marchent bien et d'autres qui marchent plus du tout donc ça c'est évidemment une inquiétude pour tous les restaurateurs notamment et les professionnels du tourisme enfin tous ceux qui sont impactés directement et bien d'autres ceux qui exportent et ceux qui voilà donc sur la commune l'activité économique gilbert nous le dirait bon elle reste à un bon niveau c'est à dire que les demandes d'investissement d'installation voilà il ya beaucoup de projets comme voilà ça après ça n'empêche qu'il ya des secteurs qui marchent plus du tout et qui eux bon sont donc vous avez vu on avait ouvert on avait mis à la demande du préfet des salles pour accueillir les ouvriers du bâtiment parce que certains mangeaient dehors alors qu'ils aient moins trois bon on n'a pas eu on a alors on a fait savoir aux chambres consulaires bon on n'a pas eu de monde maintenant il ya un restaurant il ya des restaurants qui ouvrent bon tant mieux et notamment il y en a un sur fêtia voilà c'est le marisa je crois qu'il qui cliquez dans la liste des des restaurants agréés pour recevoir et ouvrir pour les bien sûr pour les ouvriers du bâtiment je pense après il ya d'autres personnes je pense à tous les gens qui se déplacent de ville en ville pour des commerciaux c'est pas facile non plus eux pour manger rien du tout donc voilà il ya tout tas de personnes qui travaillent et qui ont des difficultés effectivement à prendre des repas corrects à midi voire en tout cas dans des bonnes conditions un dernier mot et j'en terminerai là dessus on passera aux délibérations donc la commune beaucoup de chantiers sur la commune avec deux lotissements qui sont en construction bon l'espace coup d'air arrive sur ça vous le verrez tout à l'heure à la réception des travaux donc la semaine prochaine donc il y aura des avenants qui vont être proposés de fin de chantier voilà et il y a l'éclat crèche des diablotins qui est en travaux également il y aura des travaux de voirie alors je vous le dis aussi le la voirie au niveau vous savez quand vous allez à castorama est fortement dégradé là donc c'est intervenu on a vu parce que cette route est une route à très forte circulation et donc des travaux vont intervenir par l'image métropole vers la mi mars voilà alors là on rebouche les trous le lendemain c'est reparti enfin voilà en espérant qu'il n'y aura pas moins 10 pour le gel pendant le mois de février mais là ils sont pas en état de le faire d'abord les centrales de qui font qu'ils produisent goudron était à l'arrêt après le retard après se réarrête enfin voilà donc la météo n'est pas disons très adapté à faire ses travaux mais en tout cas c'est programmé et dès qu'ils pourront ils interviendront d'ailleurs comme sur la voie de liaison sud c'est la même chose quand vous arrivez le dernier tronçon qui arrive sur fêtière d' exactement les mêmes les mêmes nids de poules voilà bien écoutez après ces quelques mots je vous propose de commencer ce conseil municipal par la délibération numéro 1 qui d'ailleurs est simplement un compte rendu de délégation pour vous dire que j'ai fait un virement de crédit numéro 4 de 2000 euros sur la cc des mouvements entre les chapitres donc ça n'a pas de d'incidence sur le résultat du budget simplement parce que quand on fait le budget ben on met des sommes des sommes par chapitre et si elles suffisent pas mais il faut faut en prendre sur un autre voilà c'est des mouvements simplement de d'équilibrage de rééquilibrage entre les chapitres qui servent à payer plusieurs choses c'est pas une opération en particulier voilà ça peut faire des petites choses simplement c'est des des ajustements on va dire crédit voilà ensuite projet numéro 2 donc on avait voté au dernier conseil municipal la modification du règlement intérieur du conseil municipal donc selon on a reçu des observations de la préfecture de la haute vienne on date du 16 décembre 2020 donc il fallait modifier pour cesser des choses très techniques un c'est pas sur le fond c'est sur la forme notamment je crois qu'il y avait un article qui concerne alors où il y avait écrit les villes de plus de 3500 habitants alors si maintenant ça a changé c'est les villes de 1000 habitants alors ça c'est le genre de choses si on nous le dit pas on ne sait pas qui arriverait régulièrement et il y avait aussi sur le deuxième ah oui donc ça qui concerne ce qui est nouveau d'ailleurs les délibérations du conseil municipal vous avez vu qu'on les alors on ne peut plus les envoyer en papier faut les envoies sauf si la personne demande maintenant il faut les envoyer uniquement en numérique c'est pour ça que tout le monde a dû utiliser le cabinet numérique voilà et c'est pour ça que vous n'avez plus de papier et que vous lisez vos comme ça se fait partout maintenant sur les écrans voilà et je crois qu'il y avait une troisième chose enfin voilà bon donc voilà on représente donc on remet au vote avec les les articles les modifications des articles du code général des collectivités territoriales mises à jour est-ce qu'il ya des questions bien qu'est-ce qui s'oppose donc je prends le temps pour ceux qui sont en distanciel qu'est-ce qui s'abstient bien donc on adopte à l'unanimité ce règlement modifié ensuite donc accord cadre afférent à la fourniture de masques sanitaires alors c'est un peu aussi pour ça qu'on a tenu ce conseil c'est par rapport à un marché de de fournitures de masques sanitaires fait de façon par une convention de groupement de commandes par limoges métropole donc c'est pour lancer la consultation et il fallait un vote de chaque personne qui participait à ce groupement de commandes il ya pas mal de de communes voilà donc ce qu'il ya des questions sur ce dossier je pense qu'on va encore avoir besoin des masques pendant un moment quoi alors ce sont des masques pour aller à l'intention de nos agents c'est pas pour le grand public c'est bien compris voilà qu'est-ce qui s'oppose à ce groupe à la participation à ce groupement de commandes qu'est-ce qui s'abstient donc c'est pas d'opté ensuite bon là aussi un dossier donc qui qui est important et qui concerne limoges métropole c'est le projet de pacte de gouvernance entre limoges métropole et ses communes membres pour le mandat 2020 2026 donc il a été discuté à limoges métropole il n'y a pas eu de soucis particuliers est ce que vous a par contre je sais pas vous l'avez sans doute plus donc est ce qu'il ya des questions sur ce sujet qui peut amener effectivement des questions puisque je rappelle que ce qui se décide à limoges métropole vous savez tous maintenant à à une incidence évidemment sur chaque commune dont la nôtre donc les les instances bon ben le conseil communautaire le bureau communautaire les commissions thématiques qui se déroule en ce moment d'ailleurs voilà donc une gouvernance ouverte et partagée où chaque commune est associé un organe important c'est la conférence des maires qui a pour objet cette année enfin oui cette année d'ailleurs de concevoir de rédiger le projet de territoire qu'est ce qu'on veut faire de notre métropole voilà sur les communes donc il ya déjà eu une première séance de travail on est accompagné par un cabinet qui spécialisé là dedans et qui va nous guider mais ce sont bien les élus qui décident des projets c'est pas le cabinet mais il est là pour accompagner la démarche comme ça se fait évidemment régulièrement donc c'est quelque chose d'important parce qu'il suffit pas de faire un projet de territoire pour aller jusqu'au bout le mettre en place c'est à dire l'adapter au contexte actuel c'est pour ça que notamment sur le plan financier il ya eu des audits avant et voir il faudra prioriser des choses voilà donc je vous donne pas les les thèmes puisque j'ai on n'a pas les élus de dimanche métropole n'ont pas encore fait émerger de thèmes même s'il y en a certains on s'en doute ont arrivé sur la table très vite mais alors il va pas tout révolutionner je vous rassure parce que les thèmes on les connaît il ya déjà des choses qui sont faites dans ce domaine mais le projet de territoire va permettre de les écrire elles seront mieux ancrés et ça servira un projet territoire sur un tableau de bord comme on peut avoir en se disant bon voilà on a ça à faire on s'y tient et éviter parce que là on met pour six ans il ya des projets qui demandent plus de six ans pour être amené jusqu'au bout donc c'est aussi pour éviter de détricoter ce qui a été fait ce qu'on n'avance pas comme ça voilà ensuite bon voilà les revues communales de projets bon voire des réunions avec les communes donc les réunions avec la direction générale de limoges métropole et les instances administratives des communes on a déjà prévu des rendez vous je crois voilà donc c'est déjà commencé donc les modalités d'exercice des compétences de limoges métropole pour je voulais redis pas on en a déjà parlé dans les présentations vous les connaissez l'économie aménagement de l'espace communautaire l'habitat la politique de la vie la gestion des services d'intérêt collectif protection mise en valeur de l'environnement et politique du cadre de vie les zones d'activité développement économique les équipements d'intérêt communautaire promotion du tourisme et non pas tourisme promotion du tourisme bien sûr l'enseignement supérieur qui est arrivé quand on est passé en communauté urbaine et bien sûr pleinement concerné d'ailleurs toutes les réunions du plui se font sont organisées maintenant par du plu actuel de fêtia sont organisés par limoges métropole la mobilité des transports et puis la voirie qui sera un très gros sujet parce que les belles et voirie ont besoin de beaucoup d'entretiens et voilà d'autres sujets la matière en matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire gros sujet également à organiser le où est ce qu'on peut construire ce qu'est ce qu'on peut construire combien on met de terrain à disposition sans le maîtrise de moins en moins au niveau des communes je dirais même qu'on maîtrise plus rien donc voilà ça c'est un sujet qui me tient à coeur et qui peut inquiéter également pour l'avenir si on n'y fait pas attention parce que il ya des gens alors en plus voilà la politique de l'habitat est en train de changer avec la pandémie c'est à dire qu'il ya des gens qui voudraient quitter peut-être les centres villes avoir un peu plus d'espace voilà alors comme dire peut-être la pandémie c'est un accident elle reviendra pas on sait pas peut-être qu'un jour voilà donc en tout cas il ya une réflexion qui s'est fait pendant cette pandémie sur l'endroit où on travaille où on habite comment voilà c'est important tout ça finalement alors après bon limoges métropole gère l'assainissement l'eau le cible et la création du cimetière nouveau le cimetière en lui-même est resté voilà l'abattoir j'en fais partie ça c'est un gros sujet l'abattoir à la fois économique et à la fois environnemental donc il ya eu un conseil d'administration baillère d'ailleurs où j'étais donc il ya un nouveau directeur qui est arrivé d'ailleurs qui travaille qui s'investit beaucoup l'énergie alors la transition énergétique évidemment là dessus et le sdys donc avant ce n'est ce ne sont plus les communes qui adhèrent rose 10 mais bien limoges métropole voilà après les déchets la pollution de l'air soutien aux actions aux actions de maîtrise et demande d'énergie gestion des milieux aquatiques voyez tout ce que j'ai balayé rapidement trop rapidement sans doute mais tout ce qui concerne tout ce qui attend les élus conseillers communautaires pour pour les années à venir je parlais tout à l'heure du projet de territoire il sera pas uniquement fait par les conseillers communautaires ils vont travailler dessus après je pense que les élus de tous les élus des communes seront associés et aussi sans doute les habitants par le conseil de développement notamment des habits il y aura des ateliers citoyens avec la population pour avoir ils ont des échanges directs aussi avec les gens concernés puisque le projet de territoire s'adresse à la population en priorité ce sont les habitants qui doivent être au centre de nos préoccupations dans ce domaine est ce qu'il ya des questions sur ce projet de pacte de gouvernance oui alors oui juste une question présentez vous s'il vous plaît à pardon oui julien morin non juste une question pour information alors j'aurais pu rechercher l'information mais je voulais savoir quelles étaient les commissions existantes de la communauté urbaine et à quelle commission participe nos trois élus alors j'ai compris que marie-claude participé à la commission environnement oui mais voilà je voulais savoir quels étaient ces commissions et donc laurent lafaille va vous répondre je participe à la commission mobilité voilà 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 et les autres commissions alors ils ont réduit le nombre de commissions parce qu'ils ont regroupé à l'intérieur plein de choses donc moi je suis vice-président donc de l'économie de la commission économique donc j'y participe pour présenter les délibérations et j'essaie d'aller aux autres commissions notamment là où j'assistais hier la commission administration générale où il ya les finances il ya tout enfin voilà ce qui est ce qui est important voilà après le j'essaie d'être sur toutes les autres commissions quand c'est possible voilà mais c'est important que effectivement nos élus soient présents ces commissions et face un compte rendu après s'il ya des questions à poser alors voilà alors les commissions sont réunis pour l'instant elles ont surtout réglé les affaires courantes je dirais puisque le projet de territoire est en cours après là on va rentrer dans le dur du dur du sujet maintenant après les commissions ça se déroule de façon très formelle quoi c'est à dire que les commissions à l'agglo si on arrive on s'assoit le président de la commission il lit les délibres et puis terminé quoi demande s'il ya des questions je veux dire on reste sur un ordre c'est vraiment très technique bon on peut pas faire autrement parce que là il ya des on suit vraiment le cheminement voilà bien oui pardon je vous redonne je pose cette question parce que je pense que c'est important alors notamment si si on a des membres qui participent à la commission mobilité puisqu'on constitue des groupes de travail pistes cyclables notamment pour essayer de faire avancer les choses donc c'est important voilà d'avoir ce lien avec la communauté urbaine sur ce sujet avait problème de sa compétence il faudra défendre pour identifier bien identifier les personnes voilà moi je trouve que c'est bien là 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 les communes gardent une certaine prérogative de travail décision et après je pense que tu as dit gaston c'est vrai qu'il faut faire attention nous on a vu la taille de l'autre commune des commissions qui ressemblent un peu à des groupes de travail on va dire la taille fait que le dialogue est simple bon une commission à l'agglomé comme au conseil départemental que je connais on est en fait sur quelque chose comme l'a dit gaston fait qu'on très formalisé c'est à dire que les commissions servent uniquement à étudier les délibérations qui vont être présentées lors de la séance plénière donc allez on va être honnête le travail il est fait avant bon donc c'est vrai que ça permet pour les élus d'identifier notamment au niveau des services un peu qui fait quoi mais bon c'est c'est rare pour ne pas dire que ça n'arrive jamais que des choses soient modifiées bon l'intérêt par contre de la commission c'est que ça permet d'avoir des demandes de précision par rapport effectivement à ce qui a amené les délibérations mais malheureusement mais c'est comme ça ce ne sont pas des lieux de des lieux de débat ce qui parfois peut être assez effectivement frustrant quand on est justement dans la commission il ya des questions qui sont posées quand même et après il ya le bureau qui reprend le même exactement le même délit puis le conseil communautaire donc à la limite ça a été vu trois fois quand ça arrive dans le conseil communautaire ce qui fait que souvent au conseil communautaire les commissions sont votées parce que les délibérations sont votées pour la plupart parce que s'il ya eu un débat ou souci elles ont été discutées avant voilà ce qui n'empêche pas le débat au conseil communautaire non plus mais c'est vraiment bon après pour un fonctionnement ensuite il faut savoir pour qu'une délibération passe au conseil communautaire dans tout ce cycle il faut qu'elle soit prête presque quatre mois avant quoi parce que c'est très long c'est très formalisé et c'est normal voilà donc c'est alors après il peut arriver aussi comme ici où il ya des délibérations qui arrivent sur la table au dernier moment quand il ya une urgence parce que voilà on est bien on sait bien que l'on sait pas tout ce qui va se passer quatre mois avant mais voilà et après les services travaillent évidemment à ces délibérations voilà donc le système fonctionne pas trop mal c'est bien c'est à la fois souple quand même et on peut modifier une une la commission donne un avis le bureau on peut il arrive que les les délibérations soient modifiées alors sachant que maintenant le bureau vote une partie des délibérations elles passent pas en conseil communautaire il ya à peu près ceci alors c'est des délibérations bien spécifiques elles ne sont plus votées en conseil communautaire c'est le bureau qui les vote donc elle n'arrive jamais jusqu'au conseil communautaire voilà c'est la loi en conseil communautaire on ne vote que les délibérations qui n'ont pas pu qu'ils pouvaient pas être votés par la loi en bureau donc ça a amené un peu plus de rapidité voilà après les dossiers ils sont comme ça quand ils arrivent au conseil communautaire parce qu'il ya les annexes il ya tout mais voilà il faut être ça fait partie de la vie démocratique c'est pas une histoire d'être méfié ou pas il faut les regarder parce que voilà tout le monde peut faire une erreur tout le monde a peut-être pas vu des choses donc les élus sont là justement pour lire pour regarder même si on lit des fois on peut pas dire toutes les délibérations en tout cas chacun lit celle qui le concerne vraiment le domaine qui connaît le mieux et finalement à tout le monde on arrive à avoir une bonne réflexion du dossier des délibérations est ce qu'il ya d'autres questions oui monsieur le morin je reste toujours sur sur la voirie qui est un sujet qui intéresse énormément nos concitoyens mais qui relève de la compétence de la communauté urbaine et c'est surtout sur la sur la voirie de proximité donc je comprends que on a un droit de faire le maire un droit de regard sur la pré programmation et je voulais savoir concrètement à quel moment ça se fait cette pré programmation des travaux sur la base de l'enveloppe annuelle de la commune et ce qu'on a une visibilité fait ce qu'on pourrait savoir justement sur une année sur 2021 par exemple qu'est ce qui est pré programmé comme travaux de voirie mais effectivement c'est au niveau des services et qui sont en train de puisque j'ai demandé j'ai pas tout en tête mais déjà par exemple il ya une tranche une deuxième tranche c'est ça du lotissement de qui est au magotier donc voilà il ya cela et après il ya une partie de la route justement que je disais tout à l'heure du cd 554 vous avez des éléments parce que moi j'ai pas rencontré les services à sujet pour l'instant ils travaillent j'ai pas d'éléments voilà est ce qu'il ya deux trois éléments vous pouvez ajouter les éléments enfin oui allez-y oui on a des travaux de sécurisation d'un procès avec des câbles apparent au magotier pour l'instant c'est estimé à 7000 euros on garde une enveloppe de 20 000 euros de d'hiver il peut y avoir des points dans l'année on prévoit 15 000 euros de marquage et on a 10 euros pour terminer les chicanes les eaux avec un qui sont en place de profilé pour décider le chemin pour ces estimations roche je pense qu'on sera plus sur 5 000 euros qui fait qu'on a un reste pour l'instant d'environ 140 000 euros déjà ce reste qui va être programmé et dans ces 140 000 euros voilà ça va être en fonction d'avancer des projets peut-être ou autre des trottoirs à refaire aussi il ya quelques trottoirs voilà donc donc voilà comment ça se passe donc les services travaillent regarde ce qu'il ya à faire et après voilà alors ça c'est le fonctionnement aujourd'hui sur la voirie il ya un débat au niveau de dimanche métropole pour savoir si les enveloppes des communes restent ce qu'elles sont ou pas voilà parce que la voirie est un gouffre en matière d'investissement vous doutez bien et encore ces dernières années comme on n'a pas eu de trop de gel ça a été limité mais bon voilà est-ce qu'on a répondu à votre question est-ce qu'il ya d'autres questions n'hésitez pas sur cette voilà jugé dimanche métropole qui évidemment qui est présent dans toutes nos actions bien mais s'il n'y a pas de d'autres questions donc je mets au vote ce projet de gouvernance s'il vous convient qu'est ce qui s'oppose à ce projet qu'est ce qui s'abstient voilà eh bien on pourra donc faire suivre à dimanche métropole qui pourra valider quand toutes les communes quand toutes les communes auront fait le projet de gouvernance alors là une approbation de l'assiette des coupes 2021 pour les forêts relevant du régime forestier donc je passe la parole à jean-marie mignot qui va nous lire voilà merci monsieur le maire chers collègues ce projet de délibération concerne des coupes sanitaires pour trois parcelles situées au moulin de lavergne dans les bois de la grange et ceux d'ardenne vous pouvez les situer sur le plan qui est joint qui vous a été fourni dans le cabinet numérique la totalité de ces parcelles représente un peu plus de trois hectares ces coupes sont présentées par l'onf l'onf est titulaire d'un contrat signé fin 2008 qui court jusqu'à 2028 l'onf se charge de veiller à la bonne situation sanitaire de nos forêts propose des coupes des ventes des plantations l'onf est un partenaire historique sur lequel nous pouvons compter en termes de conseils c'est la raison pour laquelle je vous propose de donner votre accord sur cette proposition de coupe par l'onf et de donner à monsieur le maire toutes les autorisations aux fins envisagées bien merci bon ça fait partie de l'entretien courant nos forêts de révolution donc avec un partenaire effectivement historique une forêt sa vie bien est ce qu'il ya des questions sur cette délibération oui monsieur oui Pascal Bussière juste une précision quand on regarde le tableau il y a des notions de rase et de sanitaire quelle est la différence sur sur ces coupes c'est rase on coupe tous les arbres sanitaires il y a une c'est sur les raisons c'est sur les raisons et la coupe c'est à dire sanitaire c'est qu'il ya beaucoup d'arbres qui sont soit en train de tomber soit il ya un risque sanitaire parce qu'ils risquent de justement ils sont malades et risque de contaminer les alentours et la coupe race et la coupe qui est normal puisque en fait il ya un cycle alors pour vous dire pour vous pour vous dire on n'a pas fait de coupe depuis dix ans donc c'est cette délibre j'ai regardé un petit peu en arrière il y a au moins dix ans que qu'une délibre comme ça n'a pas été prise donc c'est pour vous dire les arbres la forêt à pousser ils coupent on les coupes c'est c'est nettoyer en fait la différence elle est là est-ce qu'on replante derrière oui c'est l'onf qui gère tout d'accord ok voilà c'est pas nous mais nous on a on a un espèce enfin on n'a pas une espèce on a un contrat attend de donnant ton micro s'il te plaît parce que les gens n'entendent pas si pardon excusez moi excusez moi pardon les l'onf en fait il prêt il reste pour tout il nous conseille et alors nous on doit en tant puisqu'on est propriétaire de la forêt on doit nous voter mais c'est en fait l'onf qui est maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvres là dessus en fait sur toute la vie de ces bois voilà bien est-ce qu'il ya d'autres questions sur la forêt bien qui est ce qui s'oppose à cette délibération qui est ce qui s'abstient bien je remercie ensuite marché de construction oui j'en ai parlé tout à l'heure des salles de gymnastique donc il s'agit de l'espace coup d'air et monsieur mignon à qui je vais repasser la parole donc on va nous parler sans doute ce qui s'est passé à la cao voilà merci monsieur le maire alors au préalable ne sont pas joints des avenants de délai les amenants de délai ce sont des avenants bon logiquement le gymnase devait être terminé fin novembre avec le co vide etc on a eu une fermeture et donc un arrêt de cette semaine donc on reporte ce délai de cette semaine pour le trésorier payeur lui il s'arrête au fin novembre donc on ne peut pas payer les entreprises si on ne prend pas une décision un avenant donc qui ne sert que pour que c'est vraiment purement administratif pour donc rattraper ces sept semaines soit fin janvier voilà puisque la réception a lieu le 29 donc cette délibération ce sont des avenants pour les travaux de la construction de salles gymnastiques et de vestiaires de football certaines modifications ont été apportées générant des plus et des moins pour certaines entreprises tous ces avenants ont été votés à l'unanimité lors de la cao de la semaine dernière donc on a un avenant alors qu'on voyait avenant numéro 4 c'est que le quatrième avenant pour cette cette entreprise c'est comme ça qu'il faut le comprendre avenant numéro 4 au lot 1 donc il s'agit des suites de la modification du stockage en sous face des salles de convivialité de la terrasse il s'avère qu'on a un trou à gérer qui est assez assez grand qui n'était pas vraiment prévu au départ et donc cela nous rajoute 13000 euros pour boucher ce trou qui est un gros risque puisqu'il est quand vous voyez la sortie c'est tout de suite là vous avez un trou de 3 mètres quoi donc en fait il va y avoir un enranchement et puis un terrassement un petit voilà l'avenant numéro 3 ou le numéro 2 pour le gros oeuvre c'est donc pour 1272 euros c'est des suites la modification du marché prévu pour soutenir la terrasse avec des micropieux en fait on a déjà voté un avenant et l'avenant était au-delà de ce que ce qui sera réalisé ce qui est réalisé puisque en fait les micropieux ne seront pas ne seront pas installés alors pourquoi c'est parce que l'étude de sol n'avait pas été rendue par le bureau d'études donc on n'était pas sûr donc on était parti sur la solution la plus coûteuse lors de l'avenant précédent du conseil municipal donc ça fait une petite économie donc l'avenant numéro 1 vous m'arrêtez si vous voulez des précisions je vous les donnerai l'avenant numéro 1 au lot numéro 3 donc c'est sur la charpente donc la terrasse en bois a été remplacée le choix a été fait de prendre une terrasse métallique donc voilà on fait encore du moins l'avenant numéro 3 au lot numéro 4 étanchéité c'est pareil un platelage bois qui avait été prévu à la sortie de vestiaire des arbitres a été supprimé pour l'entreprise SMAC l'avenant numéro 3 pour le lot 5 de bardage métallique les habillages des issues de secours ont été supprimés les habillages métalliques ont été supprimés pas nécessaire avenant numéro 1 au lot 6 donc les menuiseries aluminium extérieures un minibar a été supprimé du projet donc plus besoin de volet roulant par contre les bandes visuelles ont été apposées sur les portes d'entrée d'où les moins et les plus il y a eu un moins et un plus l'avenant numéro 2 au lot 8 plâtrerie faux plafond l'entreprise des taxis dans le projet initial le rayage du faux plafond qui était prévu dans le devis demander des soins particuliers pour les interventions ultérieures de maintenance et autres une solution a été trouvée en commun par les équipes MOE et MOA ce qui a permis une moins value alors j'en profite pour si je puis me permettre de féliciter les équipes techniques de la mairie puisque et l'entreprise qui a joué le jeu et la maîtrise d'oeuvre puisque ça fait une moins value pour l'entreprise et une plus value je dirais pour le futur travaux de maintenance qui seront là un gain de temps et un gain de temps l'entreprise Brissio l'avenue numéro 1 pour le lot 9 c'est les crédances qui étaient prévues au marché revêtement céramique ont été supprimées on a préféré une crédance bois qui est ajoutée sur le lot menuiserie et un aménagement en OSB donc l'OSB pour tout le monde c'est l'acronyme anglo-saxon qui désigne des panneaux à grosses particules orientées c'est tout à fait ça a été demandé pour des fins esthétiques le revêtement céramique donc j'en parle pas puisque enfin si j'en parle pardon donc on a parlé de la crédance juste avant qui était supprimé il y a eu la mise en peinture de la salle de réunion alors que le sol était prévu en carrelage la fourniture de siphons de sol qui ont été supprimés toutes ces répercussions toutes ces suppressions ont été répercutés sur le marché ce qui fait une moins value enfin pour l'entreprise de miranda de 28000 euros enfin hors taxe lot numéro 1 11 pour l'avenant numéro 2 pour l'entreprise ville monteille l'entreprise de peinture le lot peinture a été modifié sur des peintures anti graffiti en intérieur afin de préserver le cachet de ce nouvel équipement l'entreprise l'avenant numéro 1 au lot numéro 13 France équipements pour le lot équipements de vestiaires des adaptations ont été réalisés avec des portes paquets en moins une cloison séparatif en plus dû à l'ajout de l'urinoir que l'on avait voté au précédent conseil l'avenant numéro 3 au lot 14 électricité donc là c'est un peu cette modification est demandée par le bureau de contrôle pour la salle de convivialité en fait la salle faisant plus d'un certain nombre de mètres carrés des mètres cubes etc ça n'a pas été vu par le bureau de contrôle donc par contre là ils ne réceptionneront pas donc il a fallu installer des détecteurs supplémentaires si vous n'avez pas de questions je vous propose de donner votre accord à monsieur le maire pour la passation des amenants présentés et ainsi lui donner toutes les autorisations nécessaires aux fins envisagées bien merci Jean-Marie et puis merci d'avoir suivi ce chantier que tu connais parfaitement parce que c'est beaucoup de temps à passer sur un chantier qui était quand même important Est-ce qu'il y a des questions sur ces avenants qui nous ont été décrits il y a des plus des moins beaucoup moins d'ailleurs pour une fois donc le qui qui termine ce ce chantier avec peu de dérapage finalement Attends Excusez-moi juste en fait ce que je voulais rajouter c'est que la maîtrise d'oeuvre a bien quand même géré puisqu'on parle souvent de 5% sur les travaux il y a eu des demandes en plus et malgré ça on sort avec 2,04 je crois pour cent de chiffres en plus alors qu'on a eu des demandes supplémentaires donc c'est quand même c'est quand même un chantier qui a été bien tenu Et merci aux entreprises puisque bon on n'a pas eu de gros clash enfin bon voilà parce que c'est toujours l'inquiétude maintenant quand on se lance dans un chantier le dérapage des coûts et puis le effectivement des entreprises qui pour des raisons diverses malheureusement ne peuvent plus assumer leur le lot dont elles avaient la charge donc voilà c'est ça encourage quand ça se passe bien sans ces autres choses mais c'est vrai que des fois c'est pas évident donc bravo On a encore des savoir-faire important sur place parce que beaucoup d'entreprises qui étaient à la région on va dire parce que ça aussi c'est important donc un équipement comme ça il fait vivre pas mal de salariés finalement et on ne fait pas pour Donc pour ça qu'on reviendrait quand on parlera du DOB au prochain conseil municipal c'est tous ces investissements là apportent des équipements collectifs à la commune mais en même temps participent bien sûr au dynamisme de l'économie On aura avec les subventions qui nous ont été données par l'état par le département par les différents organismes voilà on aura fait un budget combien ? 2 millions 7 je sais plus voilà 2 millions 7 qui vont directement à l'économie locale ça il ne faut pas l'oublier Et croyez moi les entreprises attendent des chantiers voilà c'est normal est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'est clair pour tout le monde ? Bien donc je mets au vote qui est-ce qui s'abstient ? Qui est-ce qui s'oppose ? Merci Merci Alors délibération numéro 7 donc ah oui session d'une parcelle à monsieur Mme Claveau cette part justement cette délibération avait fait l'objet d'un débat la dernière fois donc je demande à monsieur Nicolas Ballot n'étant pas là à monsieur Lafaye de la présenter Oui merci monsieur le maire mes chers collègues donc effectivement c'est une délibération qui avait été présentée lors du dernier conseil municipal mais qui vous est présentée sous une nouvelle forme suite à une observation donc de la préfecture de la Haute-Vienne donc pour rappel il s'agissait en fait de la vente donc d'une petite parcelle donc à monsieur Claveau pour lui permettre effectivement d'atteindre donc des terrains qui eux donc sont constructibles donc nous avions proposé la dernière fois de faire la session à l'euro symbolique puisqu'en fait monsieur Claveau lui-même donc il y a quelques années avait fait la session à l'euro symbolique à la commune donc on pensait que ça pouvait être une juste rétrocession la préfecture nous a rappelé que pour un particulier il n'était pas possible de faire une vente à l'euro symbolique mais qu'il convenait de se conformer donc aux tarifs établis par les domaines donc ce dont monsieur Claveau a convenu et c'est la raison pour laquelle donc nous vous proposons cette nouvelle délibération qui est la suivante donc je vous rappelle que monsieur Claveau a sollicité la commune pour se porter à cœur d'une partie de la parcelle cadastrée AK numéro 96 environ 440 m² située à l'Edeco-Clico au Petit-Barseille cette session permettrait à monsieur Claveau de réaliser l'accès aux parcelles AK numéro 43-98 en vue de leur urbanisation en les désenclavant par les voiries les plus proches afin de procéder à la session de terrain l'avis de France Domaine a été sollicité l'estimation numéro 2020-87-0105-V0515 en date du 23 octobre 2020 a fixé la valeur vénale du terrain à 1450 euros monsieur Claveau prendra en charge les frais de géomètre liés à la division parcellaire la rédaction de l'acte sera confiée à maître Caroline de Blétry notaire à Limoges et les frais d'acte seront à la charge de l'acquéreur donc après avoir entendu cet exposé le conseil municipal pourrait décider de donner son accord pour lancer la procédure de cession de terrain à monsieur et madame Guy Claveau au prix de 1450 euros de confier à l'étude de maître Caroline de Blétry la rédaction de l'acte et de donner au maire toutes les autorisations nécessaires aux fins envisagées je vous remercie parce qu'il y a des questions puisqu'on l'avait déjà lu la dernière fois qui va clore cet épisode qui est-ce qui s'abstient qui est-ce qui s'oppose à cette libération on continue maintenant avec des demandes de subventions je vais passer la parole à Marilène Verdem pour de l'informatique à la biotech oui cette délibération a donc là pour objet de demander une subvention à la direction régionale des affaires culturelles pour le changement du logiciel de la bibliothèque qui est arrivé en bout de course donc une étude a été faite auprès de l'actuel hébergeur qui nous propose une solution un peu plus actuelle puisque celle que nous avons arrive en bout de course donc l'équipe des agents de la bibliothèque Emiliane Dufour, Jean-François Duhède et Karine Berthier ont reçu et ont étudié des autres offres qui étaient assez intéressantes mais financièrement beaucoup plus chères donc ils en ont convenu qu'ils allaient traiter avec le fournisseur actuel qui nous propose une offre assez intéressante avec des avantages en matière technique qui sont intéressants et pour cela nous pouvons bénéficier de 50% de subventions de la DRAC donc cette délibération vous demande de bien vouloir autoriser monsieur le maire à solliciter Bien, est-ce qu'il y a des questions ? Oui, monsieur Morin La délibération vise donc une demande de subvention auprès de la DRAC le conseil départemental et l'état il n'existe pas de subvention de soutien de la part de la région sur l'aspect culture ? Alors, les agents de la bibliothèque se sont dirigés vers la DRAC et la DRAC a répondu favorablement à ce soutien qui porte sur le changement du logiciel après, je ne sais pas si on sait je peux te poser la question avec Karine Berthier Laurent ? Je ne sais pas si la réponse est la bonne mais comme je pense que c'est quand même en lien avec les compétences effectivement la région n'a pas de compétences sur le domaine de la lecture publique ce qui n'est pas le cas du département qui intervient d'ailleurs avec lequel on est partenaire avec la bibliothèque départementale de près alors peut-être que ça expliquerait cela Oui, parce que la région nous aide sur le pastel par exemple sur d'autres sujets mais là sur la compétence lecture Karine confirme Région sur justement des bibliothèques mais après voilà, c'est sans aucune certitude mais je me dis quitte à la construction peut-être et du coup là on vise le conseil départemental et là le conseil départemental serait susceptible de nous soutenir sur cette opération Parce que là c'est indiqué dans la délibération Non mais, voilà, l'objet de la délibération c'est de demander c'est pour faire les demandes Conseil départemental, État et DRAC On sait déjà que, en fait, c'est vrai que la DRAC peut vous aider à 80% de 50% des frais Après les services, oui, peuvent demander faire une demande L'idée c'est de ne pas engager la demande Voilà Pour pouvoir prétendre à des subventions il faut que M. le maire soit autorisé par le conseil municipal donc c'est ce que je vous demande Voilà, merci Bien, j'en profite pour saluer Blanche Roux qui nous rejoint Bonjour Blanche Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet ? Donc je mets au vote Qui est-ce qui s'abstient ? Qui est-ce qui s'oppose ? Donc on pourra demander ses subventions Neuvième et dernière délibération Je repasse la parole à Marilène Verdun puisqu'il s'agit du pastel, je crois Voilà Oui, on va faire un peu d'optimisme parce qu'on va quand même préparer le festival du pastel Bon, c'est vrai qu'il faut quand même prévoir qu'il pourrait quand même avoir lieu Donc voilà, on va croiser les doigts Donc on est tenu de prendre cette subvention pour fixer les tarifs puisque dans cette subvention comme vous avez pu le découvrir il y a les tarifs concernant les stages concernant l'entrée du pastel et tous les produits dérivés et pour la communication que nous allons commencer à faire dans les prochains mois au printemps sur le pastel il est bien évident que pour communiquer les tarifs il faut qu'ils aient été votés et que nous soyons tous d'accord sur ces tarifs Alors ces tarifs, ce sont les mêmes qu'en 2020 il n'y a pas de changement Il suffit tout simplement les votes chaque année donc c'est une délibération qui revient chaque année pour voter les tarifs Voilà Bien, des questions ? Donc d'ailleurs sur le festival du pastel on va peut-être décaler les dates d'une semaine puisque au mois de juin il risque d'y avoir des élections on ne sait pas trop donc comme il commençait fin juin On va décaler effectivement l'ouverture du festival au 3 juillet parce que comme on n'a pas les dates des élections si on veut communiquer sur le pastel on préfère communiquer avec une semaine de retard que de communiquer fin juin et puis après dire on ne peut pas le faire fin juin on va retarder donc on prend la mesure de sagesse et puis le festival ne débutera que le 3 juillet s'il peut débuter Voilà Donc oui, au-delà du Covid On s'est décalé d'une semaine Au-delà du Covid il y a tout ce bouleversement enfin c'est des effets collatéraux de l'organisation de la vie publique qui viennent se télescoper Après le pastel bon, ce n'est pas une activité qui regroupe des centaines de personnes en même temps voilà, c'est une exposition alors on ose espérer que cet été peut-être parce que les gens visitent avec un masque on peut faire un circuit enfin voilà par contre, il y a des rencontres du pastel trois jours avant qu'on a annulées parce que ce n'est pas la peine de là où il faudrait parler avec les gens on va éviter voilà donc c'était pour préciser ça n'a rien à voir avec la délib mais pour dire que tu... on peut gérer le flux des visiteurs parce qu'on n'a jamais la salle est quand même assez vaste on a un volume qui peut accueillir quand même beaucoup de monde et on n'a jamais une foule même si on a beaucoup de visiteurs je ne veux pas dire qu'on n'a pas de visiteurs mais disons qu'en même temps ça ne génère pas un flux à moins qu'on ait un quart de 50 personnes qui débattent mais je crois que même avec 50 personnes on arriverait à les canaliser donc voilà je rappelle qu'en 2020 on avait mis en place une mini-exposition du pastel avec les tableaux qui ont été acquis par la commune et qui a été apprécié elle a duré que quatre semaines entre le 14 juillet et le 15 août et c'était une façon aussi de garder un peu le lien et puis d'offrir aux gens un petit peu quelque chose de plus optimiste plus joyeux et coloré et bien il ne reste plus qu'à croiser les doigts je ne sais pas si ça suffira mais bon voilà qui est-ce qui s'oppose à ces tarifs qui est-ce qui s'abstient bien je vous remercie pour cette dernière délibération voilà écoutez oui pardon il y a une question un sujet de vaccination oui de nos aînés sur la commune oui j'ai bien noté que dans le compte rendu du bureau du 21 janvier vous aviez évoqué et lu un courrier de la préfecture stipulant que demandant au maire justement de savoir quels pourraient être les projets pour aider la mobilité et amener les nos personnes de plus de 75 ans à aller dans les centres de vaccination j'ai bien noté aussi ce que vous avez dit en introduction où la mairie a fait une demande pour que FETIA puisse être centre de vaccination mais qu'on était dans l'attente il y a aussi un phénomène important c'est que il y a aujourd'hui des gens de plus de 75 ans qui n'ont pas internet qui ont des difficultés majeures et qui se retrouvent un peu désœuvrés vis-à-vis d'une prise de rendez-vous dans les six centres de vaccination de la Haute-Vienne actuellement donc je voulais savoir s'il y avait une possibilité de pouvoir aider ces gens de plus de 75 ans qu'est-ce que compte faire la mairie par rapport à cette population dans l'attente d'avoir comme vous l'aviez évoqué un centre de vaccination en local est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'instaurer une plateforme est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de pouvoir véhiculer et regrouper des rendez-vous pour emmener ces gens à Chénieux ou au CHU des questions sur cette vaccination de nos personnes qui seraient susceptibles de vouloir se faire vacciner bien évidemment et qui n'ont pas la possibilité de pouvoir avoir accès c'est oui c'était bien l'objet de la lettre effectivement qui avait été par le préfet donc comme je l'ai dit nous le CAS est à l'écoute notamment puisque normalement si on fait une action c'est sur le support du CCAS puisque c'est ce qui est demandé puisque c'est le CCAS qui connaît le mieux les personnes fragiles je passerai la parole à Catherine si elle veut dire mais on est très attentif à toute demande pour l'instant on n'a pas eu de demande ensuite les gens qui peuvent être gênés ou en tout cas empêchés de faire ces démarches bon il y a déjà l'aspect familial qui intervient c'est à dire qu'il y en a qui ont des enfants de la famille après il y a sur la commune des gens peut-être qui ne sont pas vaccinés on ne le sait pas donc nous on a déjà par le système des courses on connaît plusieurs personnes le système de la canicule on a tous ces gens-là que l'on voit de près d'autres couples d'ailleurs qui ont d'autres problèmes que la vaccination en ce moment que l'on suit de très près et après on ne peut pas obliger non plus les gens à se vacciner c'est quelque chose de toujours délicat après s'il faut amener des gens qui ont des possibilités qui n'ont pas de possibilités on le fait déjà pour les courses on peut le faire on a le véhicule on a la personne qui peut le faire donc là-dessus on est prêt on n'a pas eu de demande après les quelques familles qu'on suit qui n'ont pas de famille justement pour s'occuper d'elles on répond à leurs demandes voilà faire une démarche justement auprès de ces personnes qui sont identifiées par le CCS une démarche de la mairie pour savoir si elles veulent se faire vacciner dans le cas où elles veulent se faire vacciner les aider à ce moment-là à prendre des rendez-vous c'est ce que je disais c'est déjà cette population avec qui on est en contact quoi donc bien évident que aussi bien à travers les personnes qu'on amène pour faire leurs courses qui en parlent à leurs voisins ou aux gens qu'elles connaissent soient là il y a un souci ils peuvent savoir que nous on est là pour prendre des rendez-vous après la plus grosse problématique c'est de prendre le rendez-vous effectivement pas uniquement le problème il n'est pas informatique là il est on hésite aussi à promettre à des gens on va s'occuper de vous alors sachant qu'on ne va pas avoir le rendez-vous mais bon voilà donc micro s'il te plaît non parce qu'ils n'entendent pas Catherine Goudou oui en sachant aussi que même s'il y a des personnes qui ont pris rendez-vous c'est un peu difficile pour nous d'en amener un jour une le lendemain une autre parce que sinon il faut quelqu'un qui ne fasse que ça bon en ce qui concerne les personnes qui âgées qui prennent qui prennent la navette le vendredi après-midi et maintenant je rappelle aussi le mercredi matin puisqu'on a véhiculé deux personnes hier matin voilà donc c'était la deuxième fois donc ça prend sa petite vitesse de croisière alors je suis désolée mais ce soir je ne peux pas vous dire si c'est des personnes qui déjà souhaitent se faire vacciner parce que ce sont des personnes ce sont d'abord des dames ces dames ont entre 85 et 90 ans et pour certaines ne souhaitent pas se faire vacciner du retour que j'ai voilà alors après organiser quelque chose c'est vrai que si on avait un endroit particulier où elles aillent se faire vacciner avec des prises de rendez-vous ça pourrait beaucoup plus facilement se gérer là s'il y en a une qui va un jour à telle heure à l'hôpital une autre un chénieux le lendemain enfin Fabrice ne peut pas se consacrer qu'à ça mais est-ce qu'on peut envisager par exemple de regrouper les rendez-vous et s'organiser avec un centre de vaccination je suis chez Nieux pour pouvoir avoir une plage de par exemple de 5 rendez-vous pour Fétia et organiser un transport et de voilà c'est juste l'idée non mais Laurent Lafaye qui veut intervenir sur ce sujet oui mais dans l'absolu vous avez tout à fait raison je pense même que dans l'absolu c'est comme ça que ça devrait se passer c'est à dire qu'on fasse je vous cache pas quand on a reçu le courrier du préfet moi ce que j'attendais avec le courrier c'était le mode opératoire sauf qu'il n'y était pas aujourd'hui nous n'avons aucun contact avec les centres de vaccination ce qui fait que ce qui serait problématique c'est effectivement qu'on fasse un recensement bon même si on a la connaissance comme l'a dit Catherine de la population et les gens en difficulté savent que quand il y a un problème ils peuvent appeler à la mairie mais on n'a pas moyen de prendre rendez-vous pour les gens ce qui fait qu'aujourd'hui regardez même tout un tas de mairies qui avaient d'ailleurs essayé de prendre des initiatives et c'était très bien alors je parle même pas de celles des grandes communes qui ont ouvert des centres de vaccination et qui sont obligés de les fermer parce qu'il n'y a pas de dose et là aujourd'hui le problème j'ai regardé tout à l'heure parce que comme tout le monde je suis aussi confronté sur le plan familial il n'y a rien il n'y a rien le vrai problème on est confronté aujourd'hui c'est qu'il n'y a rien et qu'effectivement dans l'absolu moi je ne vous cache pas je pensais que ça se passerait comme ça à un moment donné pour le coup qu'on s'appuie sur les communes parce qu'on est quand même sur la proximité et qu'on essaye de voir effectivement comment pouvoir faire des choses groupées et avec des centres en proximité surtout qu'on a la chance d'avoir Chegneux qui est à côté mais là malheureusement aujourd'hui ce n'est pas possible d'ailleurs suite à la lettre du préfet on a téléphoné à la préfecture c'est ça qui nous a dit oh là là nous on ne fait que transmettre il faudrait voir avec l'ARS qui a dit ouais mais c'est trop tôt encore voilà parce que de toute façon l'infrastructure de dose n'est pas là donc il y a des personnes âgées que je parlais à quelqu'un en cruse qui font 100 km pour aller trouver un centre de vaccination ce que nous on peut voilà mais voilà c'est ce que je disais tout à l'heure être prêt quand ça va démarrer vraiment et là s'il y a de la demande alors sachant qu'on ne peut pas regrouper trop de personnes dans le même véhicule on n'en met que deux ou trois parce que à cause du Covid encore ce qui ne manquerait plus que j'attrape le Covid quand on les amène se faire vacciner on aurait tout gagné non mais je plaisante mais vous savez que pour les courses on n'en prend plus que trois à la fois voilà donc encore faut-il qu'effectivement les trois aillent au même endroit enfin voilà donc pour l'instant c'est un peu voilà oui oui allez-y dire que pour le moment il n'y a pas de dose c'est vrai qu'à partir du moment où les gens ont fait la première vaccination le deuxième rendez-vous est donné donc c'est vrai que les doses elles sont prévues pour les mêmes patients mais après il faut peut-être anticiper pour les prochaines les prochaines semaines où ça va se débloquer la situation peut se débloquer c'est juste mon propos c'est de savoir comment on peut nous essayer de faire quelque chose au niveau de la mairie c'est ce qu'on a eu on a commencé à contacter les professionnels et ce que demandent les gens on a fait le point avec le docteur Nogret qui sera un autre point ce week-end d'ailleurs c'est d'avoir une vaccination de proximité ce que nous demandent les personnes voilà donc soit qu'on les amène mais qu'on les amène aussi mais dans FETIA ça sera encore mieux quoi si on pouvait voilà donc c'est comme je disais tout à l'heure c'est bien tout cet aspect de transporter nous si on nous disait voilà les doses les gens peuvent prendre des rendez-vous facilement là effectivement on pourrait on pourrait agir en s'organisant mais pour l'instant on n'a pas envie de se faire vacciner soit qui n'ont pas pu prendre de rendez-vous quoi voilà après il y a des gens qui vont aussi qui préfèrent y aller avec leur famille parce que aller se faire vacciner c'est il y a des gens qui ont des malaises il y a des gens qui doivent attendre après c'est pas si simple que ça voilà qu'est-ce qu'il ne faudrait pas être deux pour accompagner les gens transporter des personnes qui ont 90 ans dans un centre de vaccination ce qui est quelque chose de nouveau qui peut angoisser les gens même si le vaccin n'a pas forcément de conséquences sanitaires mais on ne sait pas encore des fois mais voilà on demande d'attendre un peu avant de repartir enfin il y a tout un protocole c'est pas transporter des gens comme on va faire les courses on rentre vraiment mais bon voilà on aura l'occasion d'en reparler oui non juste voilà je rebondis sur ce que disait Pascal Huissier je pense qu'on est tous d'accord effectivement que si on peut aider on le fait et dans cette démarche effectivement c'est soit on attend le mode opératoire qui malheureusement risque de ne jamais venir pour mener à bien cette mission soit effectivement comme le dit Pascal on essaie d'identifier qui serait en plein à vouloir se faire vacciner et qui a une mobilité réduite et on essaie de quantifier combien ça peut représenter de personnes sur la commune puisqu'on a déjà des listes de personnes donc on va au devant d'elles et on peut solliciter il existe l'unité mobile de vaccination la passe mobile qui est vaccinée à l'agent cher Saint-Maurice déjà alors on comprend bien pourquoi l'agent cher Saint-Maurice parce qu'ils sont plus éloignés des centres de vaccination mais on arrive à une situation où finalement à l'agent cher Saint-Maurice où on est plus éloigné on se fait vacciner plus facilement qu'il fait tiens en étant juste à côté des centres de vaccination parce qu'on va pas se raconter de blague ils ont fait une opération de COP qui est intéressante comme il y a des initiatives mais peut-être qu'en ayant peut-être qu'en disant si on a 20 personnes et qui malheureusement ont été annulés parce qu'il y a plus d'autres aujourd'hui oui mais si on attend enfin si on va au devant c'est simplement aller au devant mais aller au devant ça veut pas non mais pas forcer les gens parce que les gens vont dire alors vous nous avez dit que quand est-ce que vous avez un rendez-vous et aujourd'hui honnêtement on n'est pas en capacité non mais ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est que c'est dommage d'être attentiste sur ce sujet là on n'est pas attentiste parce qu'on a quand même fait la démarche de solliciter l'ARS pour dire qu'on n'était pas à créer un centre de vaccination franchement là-dessus on a quand même été réactifs aujourd'hui les autorités nous disent on n'est pas attentifs puisque madame Christine Soleac qui est là passe ses journées à ça c'est-à-dire qu'on est en train justement d'essayer avec l'appui des médecins et des infirmières bientôt mais là c'est le docteur Nogret qui est un peu spécialiste de tout ce qui est organisation sanitaire on a échangé aujourd'hui par mail parce qu'il est très pris lui aussi voilà et je vous ai dit même à travail ce week-end donc on est bien dans cet aspect-là on ne peut pas d'abord on ne peut pas amener les gens à un endroit où il n'y a pas de vaccin donc après l'identification je vous l'ai dit elle est là elle est commencée mais il faut être très prudent quand on dit aux gens on va vous amener quelque part sachant qu'avec ces personnes âgées on sait qu'on ne va pas pouvoir les amener on est bien là pour écouter les besoins le CCAS ou la mairie on reçoit des coups de fil tous les jours donc voilà on a la liste des repas des colis de fin d'année donc on sait qu'il n'y a pas de soucis là de ce côté-là après on s'organise on commence à s'organiser effectivement mais malheureusement avec prudence parce qu'il y a des gens qui ont été très refroidis et d'ailleurs même l'ARS nous a dit de toute façon attendez pour l'instant voilà commencez à penser aux choses mais surtout ne mettez rien en place parce qu'on ne pourra pas suivre derrière voilà je ne peux pas voilà moi je pensais qu'effectivement comme le disait M. Lafaye que voilà on allait nous dire écoutez ça y est après il n'y a aucun souci pour transporter les gens pour prendre des rendez-vous mais ça sera très vite on a les moyens pour le faire les moyens sachant qu'on n'aura pas non plus des centaines de gens il y a beaucoup de gens il faut le savoir les gens qui sont seuls qui n'ont pas de famille pour les transporter etc il n'y en a pas tant que ça non plus voilà on les a bien identifiés et quand il y a des gens qui n'ont pas du tout de famille souvent les les assistantes sociales les ont repérés enfin voilà on connaît même nous on connaît un couple ou deux qu'on suit c'est même pas pour la vaccination parce qu'il y a des choses plus graves que la non-vaccination parce qu'il faut savoir que de plus en plus et là on vient de découvrir deux cas il y a des gens des couples qui ne peuvent plus rester chez eux mais qui n'ont ni famille pas d'enfant pas de cousin personne et voilà et dont personne ne s'occupe et là on est en train de gérer ces situations de situations de crise que j'appelle avec les moyens que l'on a parce que le maire il ne peut pas obliger ce n'est pas lui qui place les gens dans un EHPAD il n'y a plus de solution donc on travaille avec les pompiers avec les infirmières qui font un boulot remarqué etc donc voilà les gens à identifier voilà on n'aura pas de soucis parce que des gens seuls qui n'ont personne pour prendre le rendez-vous et leur aider il n'y a aucun souci on le maîtrise très bien et d'abord c'est la cellule familiale parce que on est dans le domaine de la santé c'est aussi intime on ne va pas faire une intrusion chez les gens voilà les gens ils n'ont pas envie de se faire vacciner ou ils ont envie ils ne veulent pas le dire ou d'autres ont d'autres maladies qui font qu'ils ne peuvent pas être vaccinés enfin c'est très délicat on rentre dans un secteur voilà où effectivement l'aval de l'ARS me semble nécessaire avant voilà mais il est bien évident qu'on travaille là-dessus depuis quelques jours bien est-ce qu'il y a d'autres questions bien écoutez je vous remercie puis à bientôt il y aura le prochain conseil sur le débat d'orientation budgétaire le 24 24 février je ne sais pas si vous l'aviez noté mais bon je ne sais pas dans quelles conditions d'ailleurs mais bon voilà bonne soirée au revoir à ceux qui qui sont en visio aussi voilà au revoir je suis One of the best qui est en visio aussi qui est en visio qui est en visio qui est en visio qui est en visio Sous-titrage FR ?